Le texte de l'Épître de Paul aux Romains On va donc continuer ce que nous avons commencé hier avec ce texte d'introduction, ce texte fil rouge, que l'on trouve dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain, pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complus en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. » Ce texte fil rouge, pour deux raisons. Premier point, parce qu'on va aller prendre des textes de l'Ancien Testament, et ces choses sont écrites, ces choses sont arrivées, et nous trouvons beaucoup d'éléments pour nous aider à construire notre foi, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas à mépriser, il y a des réalités spirituelles à saisir. Et le deuxième point, l'édification, construire l'Église, participer à la construction de l'Église, parce que cela concerne chaque chrétien, avec cet exemple de Christ qui n'est pas resté dans son ciel de gloire, mais qui est allé jusqu'à la croix pour nous, et c'est lui qui bâtit l'Église. Et hier, nous avons donc pu parler du tabernacle, et nous avons simplement parlé des planches qui constituent le tabernacle, ces planches en bois d'acacia, un bois difficile à travailler, dur, plein d'épines, mais que pourtant Dieu a choisi d'utiliser, que Dieu voulait mettre debout, parce que c'est le plan pour lui, c'est qu'on soit vraiment rétabli dans notre position, comme Dieu nous a créés, il veut vraiment qu'on soit debout, fort, et pour cela, deux bases d'argent sur lesquelles les planches étaient posées, et qui nous parlent, selon moi, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, qui sont là pour qu'on tienne debout, qu'on tienne bon, dans tout temps, toutes circonstances, ces bases-là nous sont données pour faire de nous des chrétiens fidèles, debout pour son service, et ces planches étaient reliées les unes aux autres par des barres en bois d'acacia, dont une qui remplissait, qui faisait toute la longueur des planches, et cela nous parle de la communion fraternelle, du fait que nous avons à travailler ensemble, et que c'est en bois d'acacia, donc c'est aussi à nous de travailler à cela, de faire en sorte que nous soyons unis, un avec notre Dieu, et un les uns avec les autres, et que personne n'est oublié, toutes les planches étaient ensemble, et ensuite recouvertes d'or, et les barres, et les anneaux, et les planches, et ça c'est la grâce de Dieu, Christ qui lui a pris la forme d'un serviteur pour prendre notre condition, nous donne sa nature divine, quand nous le recevons, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia ! Voilà en quelques mots ce qu'on a pu partager hier. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller toujours dans l'Ancien Testament, mais on va aller voir un deuxième édifice. Ces planches du tabernacle, c'est parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, et il avait décidé d'habiter dans cette tente, et on va aller maintenant aller voir le temple de Salomon. Et je vous invite à prendre avec moi le premier livre des rois, au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 15, ou on va même prendre plus haut, à partir du verset 7 d'abord. Un roi, chapitre 6, verset 7. Et voici ce que l'on lit. « Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteaux, ni haches, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. » Amen. Hier, on a parlé de planches, aujourd'hui, nous allons parler de pierres. Quel projet a la construction de ce temple ? Salomon lui-même va réaliser la folie du projet. Il dira au chapitre 8, « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, et combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Vouloir faire tenir Dieu dans une maison, aussi belle soit-elle, aussi ornée soit-elle, il se rend compte de la vanité et un peu de la folie de son projet. Mais Dieu avait à cœur cette maison. Et Salomon n'était pas le seul. Quelqu'un avant lui avait voulu construire cette maison. Et c'était David, son père. Mais David n'a pas pu construire la maison. Il n'a pas pu construire ce temple. Parce que sa vie, parce que toutes les guerres qu'il avait menées, tous ces combats qu'il avait eu à mener, l'ont empêché de construire cette maison. Mais nous lisons quand même dans le premier livre des chroniques, au chapitre 22, verset 2, ceci. « David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. » Et ça m'a interpellé en lisant cela. Quand Dieu bâtit son Église, parce que c'est Jésus qui bâtit l'Église, on est d'accord, c'est lui-même qui le dit, il ne prend pas des pierres au hasard. Ce sont des pierres choisies, des pierres préparées pour la construction de la maison. Et je voudrais commencer notre partage ce soir par cette pensée. Dieu nous prépare, Dieu te prépare pour faire partie de sa maison. Ce n'est pas formidable ça ? Nous ne sommes pas des gens qui décidons finalement de nous donner à Dieu et de venir à l'Église. Dieu, avant même que nous nous naissions, déjà dans son cœur, tout était préparé pour nous. Et avec ce que je pouvais partager dans mon témoignage, et c'est ce qui arrive pour chacun, même avant de connaître Dieu, Dieu a déjà qualifié à placer ses dons, à placer des circonstances qui nous forment, qui nous façonnent, afin que nous soyons à notre place. Et gloire à son nom ! Il a préparé des pierres et il sait exactement où elles vont aller. Alors je vais vous poser une question qui va vous sembler bizarre. Qui a déjà vu un mur ? Michel, votre pasteur ? Oui, vous avez tous vu un mur, j'espère. Et on en voit des murs ici. Et il y a des belles maisons avec des beaux murs, des belles pierres là. Et chacune a sa place. Chaque pierre qui est là, elle a été achetée, elle a été amenée, elle a été posée, et c'est l'ensemble de ces pierres qui, assemblées les unes aux autres, forment la maison. On est bien d'accord. Et pourtant, dans notre monde, où les gens devraient raisonner un petit peu plus, aujourd'hui, on est en train de nous dire, mais tu n'as pas besoin d'être dans une église. Il n'y a pas besoin d'église, il n'y a pas besoin de te rassembler avec les autres. L'important, c'est que tu vives ta foi de l'intérieur. Et j'aimerais savoir si ces gens, la maison dans laquelle ils habitent, ce sont des pierres qui sont de ci, de là, abandonnées. Pour moi, quand je vois des pierres qui ne sont pas assemblées en bâtiment, il y a deux choses. Soit c'est le vendeur de matériaux, c'est brut, il n'y a rien de construit, soit c'est des ruines. Mais pour que le bâtiment existe, il faut que les pierres soient à leur place, soudées les unes aux autres, avec patience, sous l'œil de l'architecte, qui va monter tout cela, selon le plan qui est prévu. Et on a notre place dans l'église. Chacune, chacun, Dieu nous a placés. Et c'est vrai que parfois, on aimerait être une autre pierre. Quand on monte un mur, on fait la première rangée de pierres, puis la seconde, et ainsi de suite. Et par moments, nous sommes la rangée du dessus. On est content parce qu'il y en a des autres qui nous soutiennent. Et nous, on est tout au-dessus, tranquilles. Mais quand le mur construit, alors, d'un seul coup, il y a d'autres pierres qui viennent s'ajouter et on est au milieu et on devient celui qui porte les autres, tout en étant toujours porté par les premières. Et parfois, quand on est enfant de Dieu, on aime bien quand tout le monde s'occupe de nous, mais il y a un moment, on va devoir porter les autres pour que le mur monte, pour que le bâtiment se construise. On ne peut pas toujours être la pierre du dessus. Et souvent, on admire les corniches, les pierres taillées, les pierres travaillées, mais elles ne seraient rien s'il n'y avait pas les pierres du dessous. Et parfois, on aspirerait à être comme un tel, à avoir les mêmes dons, les choses visibles. Et on méprise parfois ce qu'on a reçu. On est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait un service discret, qui emmène les gens dans sa voiture pour venir à l'église, qui va donner des visites, etc. Et on se dit, mais ce n'est pas aussi visible. Mais heureusement qu'il n'y a pas que des pierres taillées dans les bâtiments. Tout cela s'est construit ensemble. Et pour que certaines soient mises en valeur, il faut que les autres soient posées. Et quand on est au Seigneur, c'est lui qui bâtit sa maison, c'est lui qui choisit quelle pierre je suis. Est-ce que je lui fais confiance ? Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est dans un but bien précis. Les pierres ont été rassemblées dans le but de la construction de l'éternel. Dans le premier livre des Rois, chapitre 7, verset 9, on lit ceci. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors, jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions, en pierres de dix coudées et en pierres de huit coudées. Amen. Parfois, on voudrait aussi être des pierres déjà toutes prêtes. Juste posez-la. Mais nous avons besoin du marteau divin. Et ce que j'aime dans cette description, c'est que les pierres étaient sciées extérieurement et intérieurement. le Seigneur veut faire un travail en profondeur. Et tant que le travail n'est pas fini, l'ouvrier travaille et travaille prépare la pierre. Parfois, on dit « Seigneur, je ne comprends pas, on passe des moments de désert, on passe par des difficultés et on oublie que c'est le Seigneur qui veut nous donner la forme précise. Il a l'objectif, il sait quelle pierre on va être dans son édifice, quelle église et il faut le laisser travailler, il faut le laisser taillir à l'extérieur et taillir à l'intérieur. Et il y a plein d'exemples comme ça, l'argile et le potier et tant d'autres dans la parole de Dieu qui nous mènent au même constat, c'est Dieu qui nous façonne. Et à chaque fois que nous, on veut prendre l'outil, ça se passe mal. Parce que nous, on aime bien façonner les autres. Et je vous invite à parcourir tous les chantiers que vous voulez, jamais vous n'allez voir les pierres se façonner toutes seules. Elles sont dans les mains de l'artisan, mais jamais on verra une pierre dire « Oh, moi je ne suis pas bien là en dessous, sortir du mur et monter, qu'est-ce qui va se passer ? » Il y aura un trou. Avant que ça s'écroule, il y aura peut-être un trou. Parce que les autres vont quand même essayer de tenir un peu. Mais si plusieurs pierres s'en vont, oui, ça va finir par se fissurer, s'effriter, tomber et causer de grands dégâts. On connaît tous ces versets qui nous disent « N'abandonnons pas notre assemblée » comme c'est la coutume de quelques-uns. On sait tous parfois qu'il y a des moments difficiles qu'on peut traverser dans notre vie personnelle ou dans la vie de l'Église. « Seigneur, aide-moi à être la pierre à ma place et c'est toi qui dois me façonner. » Et je ne dois pas aller façonner l'autre. C'est toi qui prépare chaque pierre. Et cela me parle aussi dans le verset qu'on lisait tout à l'heure et que je vais reprendre maintenant de la discipline personnelle, de notre piété personnelle. Je le répète, 1 roi 6 verset 7 « Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteaux, ni haches, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. » Autrement dit, une fois que les pierres arrivaient sur le chantier, elles étaient prêtes. Ils ne cherchaient pas les pierres déjà prêtes. Elles étaient façonnées, mais ailleurs. Les pierres venaient de différentes carrières, de différents endroits. Elles étaient travaillées là, mais au moment de la construction, il n'y avait plus besoin de les travailler. Elles étaient déjà prêtes à l'emploi. Combien de fois nous venons à l'église et c'est le seul endroit où le Seigneur peut nous travailler. C'est le seul endroit où on ouvre la Bible. C'est le seul endroit où on chante, où on va prendre nos cantiques. Mais dans la semaine, on ne va pas ouvrir sa Bible, on ne va pas chanter, on ne va pas prier. Et puis alors, quand on arrive, on n'est pas prêt. Quel dommage ! Il n'y a pas longtemps, dans notre église à Saint-Dié, j'ai taquiné mes frères et sœurs en leur disant la chose suivante. C'est bien d'écouter des louanges sur votre ordinateur, dans votre autoradio, mais il serait dommage qu'au jour de l'enlèvement, ce soit votre autoradio qui partent et vous qui restiez. Parce qu'il aura loué le Seigneur plus que vous. Mais c'est différent entre écouter des cantiques et chanter et louer son Dieu. C'est différent quand on va lire la parole de Dieu soi-même ou qu'on va se contenter de l'enseignement du pasteur. Je ne méprise pas l'enseignement sinon votre pasteur ne m'invitera plus. On a besoin de notre propre contact avec la parole de Dieu. On a besoin de travailler soi-même l'écriture. Je ne connais personne et excusez-moi de vous choquer un petit peu qui se contente d'aliments prémâchés par quelqu'un d'autre. Pourtant, avec l'écriture, c'est ce qu'on fait. On écoute des prédications en ligne et on en écoute plein et peut-être qu'en ce moment des personnes écoutent cette prédication en ligne mais on ne va jamais lire la Bible soi-même et laisser le Seigneur nous parler et façonner déjà à l'intérieur ce que l'on doit être pour être prêt à le servir dans notre Église. Quelle est notre piété personnelle ? Est-ce qu'on se tient devant Dieu et est-ce qu'on passe du temps pour se préparer à la suite ? Être prêt à le servir ? Ou est-ce que quand on vient ici le dimanche matin on arrive le culte commence à 10h il est 10h15 on s'est disputé dans la voiture et il nous faut 20 minutes avant de pouvoir louer Dieu ? Ça, quand on conduit la louange c'est compliqué d'arriver alors il faut chauffer pour que... On doit être prêt dès le premier cantique à être debout et adorer le Seigneur. Quand vous arrivez au travail vous ne dites pas au patron oh, on commence à 9h mais je travaille à partir de 11h d'abord il faut que j'allume mon PC et puis il faut que je vois puis il faut que je me rappelle ce que j'ai... Tout de suite au travail on y est mais concernant la maison de Dieu tout devrait être... Non mais... Non mais de la compassion frère vous comprendre ? on a vraiment besoin on a besoin d'être préparé de se préparer à la maison de lire la Bible de prier de se tenir devant Dieu et quand on arrive ici alors non seulement on est prêt pour l'édification on va en recevoir pour nous mais on va être en bénédiction pour les autres ta louange ta louange mon frère ma soeur est importante aussi pour les autres parce que celui qui sera ici dans la difficulté et qui aura du mal à louer Dieu et bien ta louange va peut-être l'encourager ou peut-être que ce que tu vas dire c'est ce qu'il aurait aimé pouvoir dire et le fait que tu le dises ça va le libérer alléluia c'est pourquoi on ne peut pas vivre sa foi derrière un ordinateur c'est pourquoi on ne peut pas donner son offrande derrière un ordinateur j'ai essayé une fois parce qu'il y a des fentes des fois dans les haut-parleurs mais ça passe pas les billets ils restent mais comment est-ce que je peux prier pour mon voisin pour ma voisine comment est-ce que je peux le bénir si je ne suis pas à ses côtés et comment je vais voir qu'il ne va pas bien on a besoin d'être ici mais pour pouvoir le faire des fois quand des frères et sœurs sont malades ils me disent il n'y a pas grand monde qui m'appelle alors j'essaie de leur faire comprendre vous savez avec ce que vous traversez il y a des gens qui ne vont pas vous appeler parce qu'ils ne sauront pas quoi vous dire ils ne sauront pas comment vous encourager parce qu'ils se mettent à votre place et ils se disent comment je réagirais si je vivais la même chose pourquoi le dimanche matin quand on vient on vient pour louer Dieu on vient pour l'adorer et on vient pour le servir et si dans la semaine je me suis mis sous le marteau du Seigneur sous sa scie et sous la main de l'ouvrier qui est le Saint-Esprit qui va me préparer alors quand je vais apporter ma louange quand je vais apporter un don spirituel quand je vais être là que je vais saluer quelqu'un et que le Seigneur va me dire tu vois il y a quelque chose que tu as lu cette semaine c'est pour lui c'est pour elle je suis prêt et là on vit la Pentecôte Alléluia le Saint-Esprit nous donne des choses de Dieu mais travaille avec ce que l'on est et chaque pierre est importante les pierres des fondations les pierres du milieu et puis bien sûr ces pierres ornées que l'on voit au-dessus que l'on admire cela me rappelle cette parole que les disciples adressent au Seigneur alors qu'ils sont à Jérusalem et qu'ils disent oh Seigneur tu as vu notre temple comme il est beau oui il y a des services des fois qui font envie parce qu'ils sont beaux mais il faut voir tout le travail derrière l'apôtre Pierre dira ceci dans sa première épître au chapitre 2 au verset 5 et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ Amen construisons édifions-nous les uns les autres et on aura l'occasion d'y venir bien sûr demain matin donc dans le livre des rois chapitre 6 je vous invite maintenant à le prendre avec moi à partir du verset 9 premier livre des rois chapitre 6 verset 9 et voilà ce que l'on peut lire après avoir achevé de bâtir la maison Salomon Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre et à partir du verset 15 jusqu'au verset 18 Salomon en revêtit en revêtit pardon intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès il revêtit de planches de cèdre les vins coudés du fond de la maison depuis le sol jusqu'en haut des murs et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire le lieu très saint les quarante coudées sur le devant formaient la maison c'est à dire le temple le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies tout était de cèdre et on ne voyait aucune pierre Amen quelle vision imaginez ce temple il est fait avec des pierres de taille des belles pierres magnifiques des pierres choisies taillées et pourtant on ne les voit pas elles disparaissent derrière du bois et du bois de valeur vous constaterez qu'il n'y a plus d'acacia alors dans les signes maçonniques il y a la branche d'acacia et il y a toute une histoire par rapport à Hiram etc ce n'est en aucun cas biblique il n'y a plus d'acacia dans le temple c'est du bois précieux qui va venir recouvrir ces pierres au point qu'on ne va plus les voir et ce bois il va être sculpté il va être orné du sol jusqu'au plafond les pierres disparaissent complètement et je dirais que la vie de disciple accomplie c'est cela nous sommes des pierres que le Seigneur a ajouté à l'église mais on doit disparaître au profit de la croix Jean-Baptiste pouvait dire concernant Jésus il faut qu'il croisse et que je diminue oui Dieu nous a donné des dons oui Dieu nous a donné des capacités peut-être qu'on est même quelqu'un qui d'important dans l'église avec de grandes responsabilités on est une pierre de fondement la posée solide et bien sûr ça nous rappellera une pierre dont on parlera demain mais c'est plus moi qu'on doit voir quelle que soit ma responsabilité quel que soit mon service c'est Jésus qu'on doit voir et plus moi je ne savais pas que c'est une réalité spirituelle importante comment est-ce qu'on peut être rempli d'orgueil comment est-ce qu'on peut tomber si on s'efface derrière le Seigneur Seigneur ce n'est plus moi qui vit ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi vouloir à son nom mon espérance elle est en lui mes dons sont pour lui tout va à lui quand je viens dans l'église quand je viens dans sa maison j'en fais partie mais moi je dois disparaître afin que Jésus soit le seul visible et ça c'est un impact énorme frères et sœurs parce que quand des personnes vont rentrer ici la différence entre rentrer dans une église et rentrer dans le club des amis de Guéret rentrer dans le club du troisième âge rentrer dans le club de foot ou des passionnés d'informatique c'est que dans tous ces clubs ce sont des hommes des femmes qui portent cela avec leur talent leur don quand ils vont entrer ici c'est Christ qu'ils doivent rencontrer aucune pierre visible tout recouvert d'un bois précieux et quel précieux bois de la croix là où Christ a effacé nos péchés là où il nous a racheté notre vaine manière de vivre là où on ne vit plus pour nous-mêmes mais on le vit pour lui il nous a donné un but il nous a donné une direction pour être utilisé par Dieu pour faire partie de sa maison et pour remplir pleinement notre service nous avons besoin de nous effacer les savoir dire adieu la gloire parce que imaginez que dans ce sanctuaire je balance un couteau la pierre va-t-elle être touchée ? non elle va se planter dans le bois le bois est devant la pierre a disparu parfois parfois on peut prendre des coups mais non moi je suis caché en Christ le Seigneur ne le dit pas il ne nous dit pas ça mais c'est pas à cause de vous c'est à cause de moi en vous qu'on vous rejette et si on est vraiment caché derrière le Seigneur alors si on est blessé s'il y a quelque chose qui vient nous heurter on ne va pas réagir de manière charnelle parce que avant nous c'est le Seigneur qui est touché et il nous apprend à pardonner il nous apprend à aimer il nous apprend à bénir alléluia il y a quelque chose de bon le fait d'être caché en Christ de ne plus être nous-mêmes mais c'est lui qui grandit en moi gloire à son nom chapitre 6 verset 20 on lit ceci le sanctuaire avait 20 coudés de longueur 20 coudés de largeur et 20 coudés de hauteur Salomon le couvrit d'or pur il fit devant le sanctuaire un hôtel de bois de cèdre et le couvrit d'or la valeur la sainteté c'est la valeur de la maison de Dieu gloire à son nom les pierres sont cachées derrière un bois précieux sculpté orné et en plus on recouvre tout cela d'or et cet or-là me rappelle la lame d'or sur la tiare du sacrificateur sainteté à l'éternel des pierres tirées de la montagne pleines de goût pleines de je ne sais quels défauts avec des aspérités avec cela cachées derrière le bois et en plus recouvertes d'or c'est cela qui constitue qui construit le temple de Salomon la maison de Dieu quand on rentre ici est-ce que c'est la sainteté de l'éternel qui exale de la salle de réunion de nos louanges de notre accueil de tout ce que l'on fait dans les dons qu'on apporte dans les prières dans les regards que l'on pose ça doit nous faire réfléchir et peut-être même nous amener à la prière Seigneur Jésus bénis ta maison et sanctifie-la recouvre-la nous savons que cet or qui recouvre ce bois nous parle bien sûr du sang de Jésus qui coule sur la croix et qui nous pardonne de tous nos péchés un des grands pièges du diable et malheureusement quelques-uns à force de ne plus lire la Bible à force de ne plus profiter de la communion fraternelle à force de s'éloigner de la communion avec Dieu un des grands pièges du diable c'est de nous faire douter de notre salut de ressortir les vieux dossiers et de nous dire là tu vois que t'es toujours le même tu vois que t'as toujours le même problème et tu te rends compte mais comment est-ce que tu oses venir à l'église comment tu vas oser lever la voix comment tu vas prendre la sainte scène frères et sœurs nous disons que l'ensemble de la maison était recouvert d'or le sang de Jésus me purifie de tout péché et quand je viens dans sa maison quand bien même j'aurai eu une semaine difficile et bien c'est toujours temps de dire Seigneur pardon mais ton sang peut toujours me purifier de tout péché un jour je discutais avec un frère qui me disait frère je ne prends plus la sainte scène pendant six mois et pourquoi pourquoi six mois ah non mais j'ai des choses dans ma vie c'est comme si quelqu'un disait dans le temple de Salomon cette pierre là on va enlever l'or on va enlever la planche on va la laisser apparente pour que tout le monde voit où la mauvaise pierre croyez que les sacrificateurs et que Salomon auraient laissé faire ça certes non mais nous on est les premiers des fois tellement spiritualiser les choses qu'on fait les choses à l'envers oui il y a quelque chose qui ne va pas et bien règle et prends la sainte scène mais ne vis pas avec cela en te disant je ne suis plus digne si nous devions mériter quelque chose c'est le Seigneur qui l'a porté sur la croix pour nous mais aujourd'hui tu es pardonné de tes péchés reçois le pardon du Seigneur reçois l'onction du sang de Christ sur ta vie et demande lui pardon règle les choses mais là c'est difficile ouais mais si je vais demander pardon à l'autre parce que je lui ai fait du mal ça se trouve il va me dire non et alors tu auras fait la démarche mais si si je m'en règle mais comment les gens vont le voir et alors tout le monde sait quelles sont les pierres derrière mais si jamais tu fais cela on va réaliser que le bois et l'or couvre son sur ta vie la repentance ce n'est pas que pour le jour de notre engagement avec Jésus c'est tout au long de notre vie que nous devons porter du fruit digne de la repentance et pouvoir dire je sais très bien je connais mes limites mais je sais que le sang de Christ me purifie et que quand je viens ici je suis au même bénéfice que tous les autres le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés plutôt que de tolérer dans notre vie des choses et de se séparer de se tenir à l'écart parce qu'une pierre enlevée du mur et bien elle ne fait plus partie du bâtiment quand on se retranche soi-même parce que souvent c'est cela on se retranche de la communion fraternelle on a un mauvais regard et on veut s'éloigner et bien c'est là où on ne fait plus partie de l'édifice et là tout peut arriver que le Seigneur nous aide à réaliser ce qu'il a accompli pour nous quelle patience il a notre Dieu quelle grâce il a quelle grâce il a pour nous de pouvoir participer à un tel édifice qu'est l'Église est-ce qu'on voit l'Église comme ça et quand je regarde mon frère ma sœur est-ce que je vois Christ en lui ou est-ce que je vois ah là c'est toujours le même je parlais des paroles qui dans notre enfance peuvent avoir beaucoup de choses mais des fois dans notre manière de parler les uns aux autres on a entendu on l'a lu tout à l'heure dans la maison de Dieu pas de scie pas de marteau alors le frère marteau et la sœur scie chut maintenant vous êtes cachés derrière le bois et derrière l'or Alléluia nous sommes ici pour bénir la prophétie elle consorte elle console elle exhorte je fais des raccourcissements maintenant elle console elle exhorte elle édifie et dans notre manière d'être les uns avec les autres on doit être comme cela et pouvoir porter et aider le bâtiment à continuer de grandir un point important qu'on lira un petit peu plus haut chapitre 6 du premier livre des rois versets 11 à 13 l'éternel adressa la parole à Salomon et lui dit tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois et si tu pratiques mes ordonnances si tu observes et suis tous mes commandements j'applierai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et j'abandonnerai point le peuple d'Israël Amen on en parlait hier je vais l'aborder rapidement aujourd'hui et on le redonnera demain c'est en suivant les commandements de Dieu que l'on peut accomplir les choses et qu'on s'assure de sa présence au milieu de nous Salomon aura réalisé la folie de son projet comment Dieu pourrait habiter dans ce bâtiment il fera même une prière que je vous conseille de lire dans le chapitre 8 au verset 29 et suivant où il dira si quelqu'un vient ici s'il a péché si quelqu'un a la difficulté s'il est malade et qu'il te prie alors mon Dieu bénis-le des cieux quel beau projet Amen n'est-ce pas votre prière Seigneur si quelqu'un franchisse cette porte même s'il s'est trompé s'il pensait aller au cinéma et il rentre dans l'église mon Dieu bénis-le s'il est malade guéris-le et s'il est pécheur non il l'est c'est sûr pardonne-le et qu'il soit à la rencontre de ton pardon mais on n'amène pas les gens à l'évangile en dénaturant l'évangile il va bien falloir parler des pierres qui doivent être taillées tu veux rentrer dans la maison là oui c'est beau c'est en or mais sache que derrière l'or il y a le bois pourquoi il y a le bois ? parce que derrière des pierres et c'est ça l'évangile tu peux faire partie de la maison de Dieu mais tu ne peux pas y rentrer n'importe comment obéis à la parole mets ta vie en règle et suis ce que dit l'écriture aujourd'hui beaucoup veulent rentrer entendre parler de Dieu et malheureusement ils ne veulent pas laisser la parole de Dieu entrer dans leur coeur on veut faire de l'évangile ce qu'on a envie on veut l'entendre de la manière dont ça nous intéresse on lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit que le Seigneur nous aide à être là à dire non non notre ligne de conduite notre référence la seule parole ayant toute autorité c'est la Bible la parole de Dieu Amen et Dieu va rappeler ça à Salomon dans son projet de construction et puis je terminerai avec la petite touche de Dieu moi j'aime quand le Seigneur fait des choses c'est toujours parfait vous le savez ça le temple sera construit en sept ans et sept ça me fait penser à la perfection mais on lit dans un roi chapitre 6 verset 29 il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins des palmes et des fleurs épanouies quand tout ça est assemblé c'est déjà beau mais Dieu va faire sculpter dehors comme dedans des chérubins des palmes et des fleurs épanouies le chérubin c'est le symbole de la puissance de Dieu c'est pas le petit chérubin que notre monde aime bien prononcer le petit chérubin le petit enfant avec des petites ailes la bien gentille non non les chérubins sont toujours attachés à la puissance de Dieu Dieu chevauchant les chérubins dans le ciel le chérubin avec son épée flamboyante pour garder l'entrée du jardin d'Éden le chérubin c'est le symbole de la puissance de Dieu et Dieu dans sa grandeur dans ce bâtiment qui lui appartient formé par les pierres de l'église et bien il va manifester sa puissance dans nos vies alléluia amen non pas la nôtre force charnelle mais la sienne c'est pas merveilleux les les palmes ça représente la gloire de Dieu quand Jésus entre dans Jérusalem c'est avec des palmes des branches de palmiers qu'on met devant lui on dit Hosanna au fils de David et dans le ciel on lit qu'ils ont des palmes à la main qu'ils entendent un chant nouveau et qu'ils glorifient l'agneau les palmes c'est la gloire de Dieu merci Seigneur quand je rentre dans ta maison pêcheur que j'étais tu m'as façonné tu m'as préparé tu m'as assemblé et je vais voir non seulement ta puissance mais je vais voir ta gloire Amen je vous trouve enthousiaste mon frère ma sœur la gloire de Dieu dans l'église elle est dans chaque réunion qu'on soit une dizaine ou qu'on soit cent la gloire de Dieu elle est dans sa maison Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre et il ne donne pas gloire à un autre mais Dieu a choisi de se glorifier dans l'église et dans le temple de Salomon sur ces pierres il va y avoir ces sculptures pour dire moi j'ai décidé de déposer ma gloire ici Dieu habitant au milieu du peuple c'est sa gloire qui se manifeste Alléluia faites tout pour la gloire de Dieu nous dira l'apôtre Paul mais moi je crois aussi on peut dire le Seigneur répand sa gloire dans sa maison nous devons le glorifier mais lui se glorifie aussi et puis les fleurs épanouies ça nous parle de l'accomplissement l'épanouissement en Jésus Christ parce que quand on fait partie de la maison quand on est une pierre qui était sur un chantier ou même d'une ruine et qu'on a été rajouté qu'on fait partie du corps de Christ de la maison de Dieu du temple de Dieu alors on sait qu'on est à notre place on a maintenant le bon but pour notre vie la bonne direction on peut le servir et on peut mettre tout ce qu'on a reçu à son service et là pour nous il y a une grande satisfaction parce qu'on est utile entre ses mains nous serviteurs inutiles nous sommes utiles dans les mains de Jésus c'est pas formidable celui qui se tient devant vous qui se moquait de Dieu en chanson et de tellement de manières aujourd'hui il est parmi vous pour vous partager l'évangile et vous savez quoi je remercie Dieu c'était pas dans mon projet de carrière comme c'était pas dans mon projet de vie d'épouser Emanuela comme c'était pas dans mon projet de vie d'avoir des enfants comme c'était pas dans mon projet de vie de servir notre mouvement des assemblées de Dieu ici et là de faire des colos de faire des camps parce que moi j'y étais jamais allé alors quoi mais dans Jésus on trouve notre place et moi j'aime les chrétiens Alléluia quand même gloire à Dieu dans sa maison c'est ma place et je dois venir ici c'est sa maison c'est chez moi je porte son nom je peux le servir je peux témoigner je peux prier je peux passer la serpillère dans l'église gloire à Dieu j'aime bien l'initiative de votre pasteur de vous y mettre tous ça c'est formidable comme ça vous avez tous la possibilité d'être épanoui le ministère de la serpillère ça vous fait sourire mais quand on fait des colos des colonies de vacances des camps d'ados c'est important que ce soit propre pour que les jeunes réalisent qu'on les accueille dans des bonnes conditions qu'on les respecte et les sœurs qui font le ménage moi je suis toujours surpris je les entends qui chantent qui louent Dieu et des fois les toilettes c'est pas ça et elles y vont avec le sourire machin et puis si vous refaites une colo l'année prochaine vous me dites je reviens parce que dans ce service elles savent qui elles servent et elles y sont épanouies elles prennent de leur temps de vacances elles prennent de leur temps libre elles mettent de leur énergie pour des choses où tout le monde les mépriserait mais elles sont épanouies parce qu'elles servent leur Seigneur je dis elles parce que c'est souvent des sœurs mais aussi des frères et j'ai envie de te dire tu manques d'épanouissement tu cherches à vivre quelque chose et bien dans l'église il y a certainement des choses j'ai vu qu'il y avait des toilettes donc il y a besoin de les nettoyer il y a une salle qui accueille les enfants là-haut ça a besoin d'être propre pour eux surtout pour les tout-petits en plus et puis dans nos colos dans nos camps et dans des tas de choses que notre mouvement organise il y a besoin de bénévoles il y a besoin de volontaires et oui tu vas y consacrer du temps de tes vacances mais tu vas être épanoui et si un jour un frère une sœur vous dit qu'il n'est pas épanoui il dit tu as oublié de faire quelque chose dans la maison de Dieu et on ne peut pas être épanoui quand on ne fait pas partie d'une église parce qu'on ne peut pas bénir les autres on peut faire ce qu'on a envie mais certainement pas ce que Dieu nous demande parce que la première chose qu'il nous demande c'est de faire partie du mur parce que si on n'est pas sur le mur il n'y aura pas les sculptures il n'y aura pas tout ce que Dieu a prévu cette petite touche qui bénit surtout que dans tout cela dans toute cette construction il y a Iram Iram qui a une place tellement importante dans la franc-maçonnerie mais rien à voir avec cela Iram c'est l'image du Saint-Esprit c'est celui qui va faire tout cela c'est celui qui construit toute chose c'est celui qui fait mûrir les choses en nous Amen et moi je crois que le Saint-Esprit est à l'oeuvre dans l'église et qu'il nous qualifie et qu'il nous amène que ce soit dans notre temps spirituel personnel que ce soit quand on est ici à l'église que ce soit quand on sert dans tous les moments le Saint-Esprit est à l'oeuvre et gloire à Dieu Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Consolateur le Saint-Esprit il vous édifiera c'est lui qui participe à la construction selon ce que Dieu lui a demandé de faire et il veut l'opérer en nous que son nom soit béni alors avec je terminerai avec la lecture du chapitre 9 verset 3 du premier livre des rois premier livre des rois chapitre 9 verset 3 désolé j'étais un petit peu long mais avec le témoignage et tout ça je ne sais plus où je suis dans le temps allez on va lire au verset premier pour replacer dans le contexte lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'éternel la maison du roi et tout ce qu'il lui ait plus de fer l'éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon et l'éternel lui dit est-ce qu'on regarde l'église avec cette vision là j'aurai toujours mes yeux et mon cœur je sanctifie cette maison c'est-à-dire chaque pierre chaque endroit chaque recoin là j'y mets mon nom là il y a ma gloire j'ai entendu ta prière et maintenant j'exauce gloire à son nom vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de beau alors est-ce qu'on est prêt à retenir ces choses qui nous sont écrites pour notre instruction est-ce qu'on est prêt à se déverser en l'autre est-ce qu'on est prêt à ne pas nous compter plaire en nous-mêmes mais à nous tourner vers nos frères et sœurs tourner vers ces âmes qui viennent à l'église vers ces perdus qui sont dehors qu'il faut aller chercher est-ce qu'on est prêt à continuer la construction de l'église travailler en vue de l'édification nous en sommes les matériaux principaux sans nous sans les pierres il n'y a pas de temple le Seigneur pourrait faire sans nous mais il a décidé de faire avec nous que son saint nom soit béni et demain nous verrons le troisième temple on prie Seigneur mon Dieu je veux te remercier te remercier parce que tu es capable d'accomplir de telles choses dans nos vies Seigneur mon Dieu tu es capable de nous sortir de l'endroit le pire qui soit et de faire de nous une pierre dans ta maison de gloire au bénéfice de la croix de Jésus qui nous pardonne de nos péchés au bénéfice de ta sanctification Seigneur mon Dieu qui nous donne cet accès à pouvoir être dans ta maison Seigneur tu veux sculpter dans nos vies ta gloire ta puissance Seigneur mon Dieu tu veux nous faire nous épanouir en toi Seigneur Jésus parce que c'est des projets de paix et non de malheur que tu as formé sur nos vies tu as pour nous un avenir et de l'espérance Seigneur combien dans notre monde nous voyons ces colères ces désespérances ces désespoirs combien Seigneur les gens participent à des choses qui ne durent pas tous s'écroulent sous leurs pieds et ils se rendent compte Seigneur que tout va mal et toi au milieu de cela tu bâtis l'église et tu peux faire de ces pierres brûlées par la vie tu peux faire de ces pierres Seigneur abîmées par les accidents de la vie par les souffrances de ces pierres abîmées par le péché tu veux les travailler à l'intérieur à l'extérieur tu veux les amener à faire partie de ta maison et c'est ce que tu as fait avec tous ceux qui t'appartiennent et nous voulons t'en bénir merci parce que la construction n'est pas terminée mais Seigneur ton nom réside déjà ici Seigneur mon Dieu nous voulons voir ta gloire dans ta maison nous voulons voir ta gloire dans nos vies nous voulons être ces pierres Seigneur mon Dieu et nous voulons que ta parole et ton esprit nous façonnent nous voulons Seigneur prendre au sérieux notre appel en tant que chrétien nous voulons prendre au sérieux Seigneur le rôle que tu nous donnes nous voulons accepter la position que tu nous as donnée et nous voulons accepter ton plan pour nos vies c'est toi qui bâtis l'église et merci parce que tu nous y as inclus je te prie pour tous ceux qui écouteraient ce message Seigneur mon Dieu à distance et qui ne font partie d'aucune église que tu parles à leur cœur que tu leur montres mon Dieu combien ils ont besoin de faire partie de cet édifice qu'ils ne restent pas sur un tas qui n'ont aucune forme ou qu'ils ne soient pas sur de vieilles ruines mais qu'ils se mettent vraiment à ta disposition pour que tu les places dans ta maison à ton nom Seigneur soit toute la gloire au siècle des siècles Père éternel Amen que le Seigneur vous bénisse merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !